Salut petit hondiste, la plupart des mécanos n'aiment pas trop le distributeur d'allumage. Déjà dedans, il y a beaucoup trop d'électricité, il n'y a pas de code ECU pour les pannes d'allumage, il ne faut pas se louper dans le branchement des câbles de bougie, et enfin, il faut régler l'avance avec un stroboscope. Allez, tingle ! Depuis l'injection PGMFI, Honda a intégré dans le distributeur la bobine d'allumage, ainsi qu'un certain nombre de capteurs importants pour le moteur. Le revers de la médaille, c'est que cette pièce d'horlogerie peut être à l'origine de nombreux cas de pannes, comme des performances moteurs dégradées, une panne de démarrage, un contour qui fait du yo-yo, un bruit de crissement métallique fort désagréable, voire des fuites d'huile moteur. Mais avant de casser sa tirelière pour commander un distributeur tout neuf, on va d'abord le démonter pour regarder ce qui ne va pas. Allez, musique ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les cas de panne totale de l'allumage sont généralement dus à l'un ou plusieurs des composants que l'on vient de déposer. On va devoir procéder à quelques essais pour vérifier leur fonctionnement. On commence par inspecter le capuchon. On vérifie qu'il n'est ni humide, ni fissuré. On nettoie avec précaution les plots de bougies ainsi que le plot central. On peut d'ailleurs mesurer l'antiparasitage 5 kg. On fait de même avec le rotor, aussi appelé doigt d'allumage. Pour la bobine d'induction, on retire le bouclier et on inspecte le carter à la recherche de traces d'arc électrique. Si c'est le cas, la bobine devra être changée avant que les dégâts ne se propagent au module. On mesure ensuite les enroulements primaires et secondaires et on contrôle les valeurs avec le manuel atelier. Si pas de valeur, c'est que le fil est coupé quelque part. Si la résistance est inférieure à la plage de valeur du manuel, c'est qu'il doit y avoir un court circuit. Dans les deux cas, il faudra changer la bobine. Pour les véhicules et moteurs qui nous intéressent, il existe trois références de bobine. TC-05A, utilisé pour les moteurs D16, 1.6L, SOHC et DOHC. T7-07A, utilisé pour les moteurs B16A et B16A1, c'est le cas de ma CRX VTEC. TC-08A, utilisé pour les moteurs B16A2, A4, B18C6, pour les DELSOL et ceux qui ont fait des SWAP moteurs ou sont passés au câblage OVDA. Le module d'allumage est commandé par le CU. Il assure la rupture dans le circuit primaire bobine afin de générer la haute tension dans le circuit secondaire. Par ailleurs, c'est également lui qui envoie des impulsions au compte-tour pour afficher le régime moteur. Donc, si ton aiguille fait du yo-yo, c'est que le module est fatigué. Concernant l'allumage, et parce que le prix du module est assez élevé, plus d'une centaine d'euros, il vaut mieux être sûr qu'il soit en panne avant d'en acheter un autre ou de le jeter bêtement. J'ai trouvé sur YouTube une procédure assez originale mais diablement efficace pour tester le module. Encore, merci Felipe pour ta vidéo. Sous-titrage ST' 501 S'il faut commander un nouveau module, on a l'embarras du choix, car c'est le même sur presque toutes les Hondas à injection des années fin 80 à 2000. Il existe trois références officielles reconnues par Honda. NEC Elesis MC 8032, OKI MNE 302, Hitachi E12 303. Tant que le distributeur est ouvert, on va parler brièvement des trois capteurs moteurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le bon fonctionnement de ces capteurs inductifs est surveillé. Donc, en cas de problème, il y aura sûrement un code de panne ECU. Et dans ce cas, le manuel étudier vous demandera de vérifier que la résistance est bien comprise entre 350 et 700 Ohm. Et en cas de défaut, il faudra changer tout le bloc. Donc, dommage. Pour les cas de crissement ou de présence d'huile moteur à l'intérieur du distributeur, il faudra soit changer tout le bloc, soit monter le niveau d'un cran. Attention, certains distributeurs, comme par exemple les TD 27U de B16A1, utilisent des vis Resic Storx de 15 pour nous empêcher de démonter le bloc. Et comme si ça ne suffisait pas, ces vis sont freinées avec de la loctite forte. Donc, si tu ne veux pas casser les vis comme à la première tentative, il faudra utiliser un chalumeau pour déposer les vis. Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...